Aujourd'hui, on va enfin vous présenter les 10 objets qu'on cache à l'intérieur de ce sac. Autant pour le voyage à vélo, le bikepacking, une micro-aventure juste à côté de chez toi, et sûrement même la randonnée. Salut, nous c'est Fiona et Brian, deux Suisses qui ont tout quitté pour voyager à vélo sur les routes du monde. Avec un faible pour les grands espaces et les belles images, on vous partage ici nos découvertes, nos rencontres et nos apprentissages. Prêt à contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier ? Alors c'est parti pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette aventure. Alors ce matin, on se réveille en Cappadoce, cette fois-ci pas dans la tente, ni au camping sauvage, ni sous les montgolfières, mais plutôt dans un bel hôtel, légèrement style château. On a eu de la chance, on a eu l'offre moins chère que prévu. Mais ce matin, c'est un petit peu particulier. Là, on va aller déjeuner, parce que le déjeuner est dur, qui était accru de repris. On se réjouit depuis deux jours de manger ce déjeuner. Et ensuite, on va vous faire une petite vidéo sur les 10 objets méga utiles en voyage. Il y en aura pour tout le monde. C'est parti pour te présenter ce qu'on cache à l'intérieur de nos sacoches. Ces 10 fameux objets qui vont être méga utiles, autant pour le voyage à vélo, le bikepacking, une micro-aventure juste à côté de chez toi, et sûrement même la randonnée. Et en plus de ça, c'était noté dans le titre, si tu l'as bien lu, reste jusqu'à la fin de la vidéo, car on va te présenter les deux petites astuces qui vont être bien sympas pour tes futurs voyages. Le tout premier objet qu'on va vous présenter, c'est cette magnifique petite boîte qui se trouve sous mon vélo, dans un porte-bidon. En fait, c'est trop pratique, parce que ça a la même forme et le même diamètre qu'un bidon. La petite astuce, c'est que c'est une boîte à outils, toujours à portée de moins en cas de souci. Et dans cette boîte à outils, on a trois choses à vous recommander. Le premier, c'est un multitools de la marque Blackburn. Et ça, c'est quoi la différence avec les autres multitools ? C'est le fait que les clés Allen sont détachables. Et pour ça, on doit vraiment remercier Perdons les pédales, qui voyageaient aussi à vélo et qui ont mentionné cet outil dans une de leurs vidéos. Et ça nous a sauvé la vie plus d'une fois. On les remercie grandement. Deuxième petit objet qui se cache dans cette boîte, c'est un autre multitools. Mais cette fois, 10 en a un carrément. Mais en fait, la fonction qui nous intéresse dans celui-là, c'est la pince. Ça nous a été par exemple très utile quand on a dû régler nos câbles de frein. Avec ça, ça fait l'affaire. Parmi tous les outils qu'il y a dans cette boîte, un autre qui est indispensable, surtout en tant que Suisse. Surtout venant d'une des villes qui fabrique plusieurs marques de couteaux mondialement connues, le couteau suisse. Et celui-là, c'est pas n'importe lequel, puisque c'est un que j'ai pu designer dans mon ancien travail. D'ailleurs, un énorme merci encore à mon ancienne collègue qui me l'a offert. Ça, ça a une valeur vraiment sentimentale, particulière, et on l'utilise tous les jours. Et pensez à prendre une version, bien sûr, avec un tire-bouchon, mais aussi avec des ciseaux. C'est toujours pratique. Après, il reste encore quelques trucs dans cette boîte. On ne va pas tout vous détailler, des câbles de frein, de l'huile, etc. Mais si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo plus complète sur tout l'équipement de notre vélo. Donc, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Une magnifique pompe à main. On a souvent galéré pour en trouver une bonne. Et là, on a trouvé un super modèle chez Toppik. Et avec celui-là, petite poignée, petit cordon qui se rallonge. Et surtout, ce petit pied qui est méga utile, car il te permettra de poser ton pied dessus et de pomper dessus. Il y en a d'autres, il y a d'autres marques qui les font aussi. Mais la Toppik, on en est vraiment content. Petits objets auxquels on ne penserait pas forcément, mais qui est très utile, un mousqueton. Pas besoin d'avoir un mousqueton d'escalade super lourd et puis qui vous sauvera la vie. Non, juste un petit mousqueton en alu qui sert en fait à accrocher plein de petits trucs. Derrière nos sacoches, on a des sangles élastiques qui tiennent notre sac à dos. Et à ça, on met notre mousqueton et on peut attacher plein de petites choses. Comme par exemple, les tongs quand elles sont encore mouillées et puis qu'il faut quand même partir. Ou alors la poubelle qu'il faut ramener du bivouac. Ça, c'est très important. On ne laisse pas les déchets sur un bivouac. Donc souvent, en fait, le sachet en plastique avec la poubelle, on le met au mousqueton jusqu'à ce qu'on trouve un conteneur. L'objet suivant, un chargeur de chez Anker. C'est du costaud, c'est du solide. Et en plus de ça, sur ce chargeur-là, tu permets d'avoir un seul chargeur durant ton voyage. Au lieu d'en avoir plein et de les perdre à chaque fois, tu en as un seul. Tu fais attention, il y a quatre ports, deux USB-C, deux USB normal. Et avec ça, tu charges tout et n'importe quoi. Donc tes batteries de drone, en un clin d'œil, ils sont chargés ton iPad. Ça marche la même chose. Par contre, il y a un petit truc. Il était fourni avec un câble électrique. Et ce câble devait être vachement couvre. Et on est parti bêtement avec. Et du coup, si tu en as besoin pour recharger ton iPad et que tu veux bosser en même temps, ça va être vraiment la galère parce que tu ne veux pas te balader avec une rallonge électrique. Donc, on ne peut que te conseiller de trouver un modèle de câble qui fait facilement 1m50 et idéalement 2m. Et avec ça, tu peux le brancher à n'importe quel mur. Tu vois, c'est vraiment tranquille. Tu peux bosser depuis où tu veux. Tu as une fois 15W, une fois 45W. Tu as un petit peu moins sur les USB normaux, ce qui est classique. Mais franchement, un chargeur, pour de bon, tu es tranquille pendant toute ton aventure. Et surtout, tu ne vas jamais le perdre parce que c'est qu'un seul élément et pas quatre différents. Alors celui-là, depuis qu'on fait des voyages à vélo, depuis qu'on l'a acheté, il ne nous quitte plus. Tout le temps, dans nos voyages de bikepacking, où on était vraiment léger et où on n'avait qu'une sacoche de sel, celui-là, il faisait partie de l'aventure. Parce qu'en fait, c'est super pratique. Vous devez aller faire les courses. Ça arrive quand même très souvent, que ce soit à vélo, en rando ou quoi que ce soit. Il faut faire des réserves. Eh bien, vous avez ce petit sac à dos qui, une fois déplié, il y a une assez bonne contenance et qui vous permet de faire vos courses, par exemple, et de revenir au vélo avec le sac à dos, le temps de trouver un spot ou votre hébergement. Ou alors, ce qui vous sera très utile quand vous irez faire une visite dans une ville. Et comme ça, on est bon. Même pour aller à la plage, ça passe. Un autre objet utile, la petite bouteille d'huile avec le spray. À chaque fois qu'on le sort, tout le monde se dit « Oh, c'est trop bien, je n'avais pas pensé en prendre un avec ». Certes, ça fait que 250 ml, mais au moins, tu n'en mets pas partout. Parce que tu utilises la version du spray et tu le refermes, ça ne coule jamais. Que si tu as une bouteille, tu vas toujours être en train de la resserrer et ça va couler partout, dans tes casseroles, dans ta poêle, sur tes petites salades grecques. Du coup, méga utile, avoir une bouteille d'huile en spray, c'est simplement royal. Progaine objet, la balle de massage. Ça peut paraître superflu, mais en fait, ça ne l'est pas. Elle est petite, elle est méga légère et franchement, elle sauve la vie à la fin d'une journée bien costaud. En fait, vous pouvez tout masser avec un point douloureux, vous vous mettez contre un mur, vous massez le point. Un mollet douloureux, c'est pareil, vous vous mettez par terre, pareil pour la fesse. Ça, en complément des étirements, c'est juste parfait. Vous pourrez retourner sans souci sur votre vélo chaque matin. Pour nous, ça marche assez bien. On a à t'en parler dans cette vidéo, le GPS, c'est méga utile. Et on a vu beaucoup de monde qui se baladent avec un téléphone, voire même un deuxième téléphone, pour espérer tenir une journée complète, parce qu'on le sait tous, la batterie du téléphone, ça ne tient pas très longtemps. Et puisque quand on est en voyage, on est souvent limité et on n'a pas le droit à avoir trop de consommation électrique, celui-ci, le GPS, alors nous, on a un Garmin, mais tu peux prendre plein d'autres marques qui vont faire très bien le travail. Celui-là, au moins, il tient toute la journée, qui en existe même avec des panneaux solaires, et là, à mon avis, tu ne le charges même plus. Ça ne va pas te bouffer tes batteries externes. Et en plus de ça, c'est super simple, tu fais ton parcours dans une application quelconque, comme nous, on utilise par exemple Komoot. Ensuite, tu mets en lien tes deux applications, Komoot et Garmin. En deux clics, ton itinéraire, il est transféré sur le GPS et tu es parti. En plus de ça, ça tricorde tes journées, donc tu peux savoir par où tu es passé, tu as un beau souvenir. Tu peux voir la dénivelé, tes vitesses, tes pauses, on fait voir un max de trucs. Un autre objet qui est pas mal passé dans nos stories Instagram, et je pense que c'est celui qu'on nous a le plus demandé la référence, parce que ça attise pas mal de convoitises, c'est notre chaise pliable et notre table. Alors oui, peut-être qu'on s'encombre, oui, peut-être dans un setup bikepacking rando, ce sera un peu du superflu, mais franchement, quand vous avez ça, vous vous posez partout comme des rois. On peut être à n'importe quel spot de bivouac, n'importe quel camping, s'il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, c'est pas grave, on est à l'aise. On a débuté nos voyages avec le sang et franchement, on peut vous dire, on sait pourquoi on les a achetés. Et on n'a aucun regret de les avoir pris avec. Un objet qu'on a galéré parce qu'on s'est dit, il va nous servir à rien du tout. Eh bien, grosse erreur qu'on a fait là, on aurait dû la prendre, c'est une plaque en métal ronde. Chez nous, on la trouve en magasin, c'est une belle plaque qui est utilisée souvent pour faire la fondue au fromage. Et nous, on a eu la chance de le trouver dans un magasin en Italie, car c'est une plaque en métal pour faire le lien entre l'induction et les anciennes plaques. Mais elle fait très bien le travail. Avec cette plaque, l'avantage, c'est que tu ne crames plus tes aliments. Cramé, pas sûr que tout le monde va comprendre. Tu ne vas plus brûler le fond de ta casserole. Tu vas pouvoir mettre un petit peu d'huile, tu n'auras pas la chaleur à 100% de ton réchaud à gaz ou à essence. Ça va faire le tampon entre les deux. Du coup, tu vas pouvoir te griller un petit bout de poisson. Tu vas facilement te faire des œufs au plat. Tu vas pouvoir te faire, en gros, tout ce que tu as envie. Un aliment qui n'est pas facile à cuire, c'est l'aloumi. Et l'aloumi, grâce à cette plaque, tu vas pouvoir mettre ta magnifique casserole dessus, un petit peu d'huile d'olive et mettre tes petites tranches d'aloumi à l'intérieur. Et elles ne vont pas brûler le fond de ta casserole. Tes petites tranches d'aloumi vont être tip-top dorées. Donc, combo, plaque diffusion ou comme tu veux l'appeler, plaque en métal ronde et la poêle. C'est méga utile pour te cuire un maximum d'aliments différents que des pâtes, du riz et des soupes. Vous l'attendiez, vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes des vrais. On vous l'avait promis dans le titre. Voici deux petites astuces pour gérer votre budget et vos dépenses, que ce soit en voyage à vélo ou dans la vie quotidienne. Présentation des deux astuces. La première, c'est la grande question que tout le monde se pose. Quelle carte de crédit prendre avec pendant qu'on voyage ? Il existe un tas de cartes de crédit différentes. Il existe un tas de banques all-in aujourd'hui. Mais nous, on a simplement choisi de partir avec une banque suisse. Depuis quelques années, on l'utilise. On est assez familiarisé avec l'utilisation de l'application. Vous pouvez payer partout. On l'utilisait souvent comme compte pour l'argent de poche, par exemple. Petit à petit, c'est devenu de plus en plus le quotidien. Et avant de partir, on avait demandé pour avoir des partenaires, si possible suisse. Et Néant nous a rejoints pour nous soutenir et suivre cette aventure. Ils nous ont offert leur carte métal. Ce qui nous donne full avantage et plein de protection pour notre voyage. Pour nous, puisqu'on part sur un long voyage, elle va être surtout pratique pour retirer de l'argent. Car avec cette carte-là, on aura l'avantage de pouvoir retirer dans les banques au mat sans frais. Mais par contre, il faudra quand même faire gaffe. Ce n'est pas là où c'est qu'il y a plus de frais, souvent. C'est surtout du côté de la banque à l'étranger qui va vous taxer un max. Donc déjà, petite astuce. Quand vous allez au banque au mat retirer de l'argent, prenez toujours la devise de votre banque. Et jamais la devise de la banque locale dans le pays dans lequel vous voyagez. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver nos petites astuces sur notre site internet où on aura déjà peut-être répertorié quelques banques qui vous prennent zéro frais ou vraiment le minimum. Encore un avantage du côté de Néon. Ils ont une carte qui est gratuite. Et sur celle-là, par contre, quand vous avez retiré de l'argent, vous aurez 1,5% de frais. Mais finalement, c'est bien moins que votre carte de crédit habituelle qui va facilement vous prendre 3,5% au minimum 10 francs de commission. Encore un autre avantage de cette banque. Durant les années dans lesquelles vous allez épargner pour faire votre futur voyage, elle va vous permettre d'avoir 0,9% d'intérêt. Et ça, c'est pas rien. Des cartes super pratiques à utiliser. Une application simple et ludique d'utilisation. Un staff qui est derrière tout ça, qui est méga cool, super sympa et réactif. Et en plus de ça, avec notre code LEBRUIT DU GRAVIER que vous trouverez de toute façon en lien dans les descriptions de toutes nos vidéos YouTube, vous aurez votre carte Néon Free gratuitement. En plus de ça, vous allez toucher 10 francs. Et cerise sur le gâteau, vous allez parrainer la vidéo en question en nous offrant aussi 10 francs à chaque fois que vous ouvrez un nouveau compte. Ça soutient vraiment le travail qui se cache derrière chacune des vidéos. Donc, n'hésitez pas, allez-y, vous y gagnerez de toute façon. Maintenant que vous êtes prêts à pouvoir vous offrir votre plus beau voyage, on va vous expliquer comment bien gérer vos dépenses durant vos prochains périples. Cette application, elle va être très utile pour vos dépenses quotidiennes, que ce soit en voyage, en aventure, durant la vie de tous les jours à la maison. Ça vous permettra de gérer votre budget à deux, même à plusieurs. Si vous partez un week-end avec quelqu'un, c'est bien. Du coup, on a utilisé à l'époque TreeCount, qui est très connu et utilisé. Mais on a allé chercher plus loin. On a trouvé l'application TravelSpend. Et dans TravelSpend, on arrive à mettre nos dépenses et on arrive surtout à les catégoriser. Et ça, c'est vraiment bien. Parce qu'à la fin d'un mois, par exemple, on peut voir où on a dépensé le plus, si c'est plutôt de l'hôtel, de la nourriture, de l'électronique, des loisirs. Durant votre périple, ça vous permettra aussi d'un peu mieux orienter vos dépenses pour pouvoir bien les optimiser. Quand vous ouvrez l'application, vous pouvez mettre la dépense à la devise que vous avez envie. Vous y mettez un titre. Qui sait qu'à payer ? Qui sait qu'en a profité ? Parce que ce n'est pas que pour une personne, deux personnes. Ça peut être pour un groupe d'amis, sans aucun souci. Et à la fin, on enregistre. Et c'est bon, le tour est joué. Une fois que vous aurez fini, il y a différentes possibilités de l'application. où vous pourrez aller voir qui doit quelle somme d'argent acquis, où vous avez dépensé le plus. Vous pourrez aller voir votre moyenne quotidienne. Par exemple, comme nous qui faisons un voyage d'une grande durée, on s'est fixé entre 45 et 60 francs par jour, en fonction des dépenses avec les différents moyens de transport. Ça sera plus ou moins haut, plus ou moins bas. Mais on a un œil sur ce qu'on dépense quotidiennement. Et ça, c'est vraiment important. Ça évite de se tracasser avec un Excel ou une feuille de papier, où on fait des comptes d'apothicaires dessus. Et qu'à la fin, on ne sait jamais où c'est qu'on en est. Là, dans l'application, tout est visible, tout est simple d'accès. Tout est automatisé. Donc, en deux clics, vous pouvez savoir exactement où c'est que vous en êtes dans votre budget. Est-ce que vous le tenez ? Est-ce que vous le dépassez ? Si vous le dépassez, pourquoi ? Ça sera assez facile de savoir où est parti tout votre argent. Et en plus de ça, vous pouvez tout exporter au format Excel pour aller encore plus loin, faire des stats, etc. Enfin bref, super application. Ça permet d'avoir les comptes équilibrés dans un couple ou dans un groupe d'amis sans jamais se prendre la tête. On n'est pas sponsorisé. C'est une application qu'on aimerait partager à un max de personnes parce que les finances, l'argent, le budget, c'est toujours un sujet tabou puis qu'il peut être vite mêlé à des énervements dans l'équipe, dans le couple ou même tout seul. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ces objets, ces astuces vous auront inspiré pour votre prochain voyage. En tout cas, on vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un j'aime et pourquoi pas à nous écrire un commentaire si vous avez aimé ou si vous avez des remarques ou des demandes pour les prochaines vidéos. Allez, on se revoit bientôt sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo.